Et nous nous retrouvons à nouveau dans cette salle numéro 2 à l'occasion de ce Growth Marketing Connect. Je suis Robin Duclair, vous le savez votre animateur, je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux d'ailleurs qui étaient avec nous juste avant, sachez que si vous voulez participer dans le chat, il vous faut pour cela vous connecter à chaque chat dédié à chaque workshop. Pour cela je vous invite à aller sur la page de référencement des différentes étapes de la journée sur laquelle vous pouvez cliquer sur le chat dédié à chaque workshop sur la droite. Je vous y attends, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lister et je me ferai un plaisir en fin de workshop de les poser à nos deux intervenants que je vais accueillir. Donc il s'agit de Vincent Lappartien et Rémi Kerkoas, tous deux associés fondateurs de CanSads. Bonjour messieurs. Eh bien, enchanté, bonjour, bonjour à tout le monde. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui, d'autant qu'on va aborder des sujets qui nous tiennent tous à cœur. On va parler de performance et de data. Exactement, exactement, exactement. Peut-être que tu peux. Je vais vous laisser simplement prendre la parole. Je vais suivre ça avec beaucoup d'attention et puis on consacrera un instant aux questions-réponses. Je voulais juste savoir si vous voyez notre écran, notamment de présentation. Voilà qui est fait. Ok, super, merci. Eh bien, merci. Bienvenue à la conférence sur les cinq axes d'amélioration de votre performance par rapport à la data. Alors, merci également à Alain, Sarah et puis à toutes les équipes de Ronk de nous accueillir et de leur organisation sans faille depuis ce matin et même auparavant. Quant à Rémi et moi, on va vous parler de cinq axes qui concernent le tracking, la concurrence, comment se comparer notamment à la concurrence, comment valoriser sa marque, comment également se rendre compte de la notoriété si on a des besoins de publicité en notoriété et puis comment faire une étude de marché avec l'aide de la data et de la publicité en ligne. Alors, avant d'aborder ces axes d'amélioration, je vais faire une petite aparté sur qui on est, alors pas très longtemps parce que ce n'est pas le but de cette conférence. Nous, on est une agence d'acquisition, comme je vous ai dit, vraiment basée sur la data à des fins de résultats. Notre but, c'est vraiment d'augmenter la performance des publicités de nos clients, que ce soit dans des logiques de vente, effectivement, augmentation du chiffre d'affaires, augmentation des ventes, augmentation d'un volume de leads, mais pas qu'un volume de leads pour un volume de leads, d'aller chercher les leads qualifiés, toujours dans une logique d'optimiser vers la vente. Et puis ainsi, travailler sur les marges, les bénéfices dans une logique de retour sur investissement. Voilà. Et ceci sur beaucoup de leviers et de régies différentes, que ce soit en social ads, que ce soit en search, que ce soit via du display ou de la vidéo. On a des clients de différents secteurs, que ce soit en B2B, B2C, e-commerce, que ce soit effectivement pour la vente de produits ou du lead generation, dans des logiques de performance principalement ou dans des logiques de notoriété, mais toujours en notoriété à des fins de performance. Et d'ailleurs, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est parti ? Alors justement, c'est parti ! Dis-moi Rémi ! Pardon. J'ai perdu mon fil. On vous laisse le soin de le retrouver, pas de problème, prenez votre temps. Oui, c'est bon, je l'ai, je l'ai. Tu parles de données, principalement de données et de données fiables puisque c'est là-dessus que tu te bases pour analyser et optimiser les publicités. Et bien justement, n'aurais-tu pas une astuce simple pour pouvoir s'assurer que la donnée est bien traquée sur le site internet, qu'elle est bien suivie et puis surtout qu'elle soit conforme à la RGPD ? Mais oui, effectivement Vincent, la RGPD, c'est quand même super intéressant et super important. Et vous allez le voir, il y a quand même beaucoup de fois où on passe un peu à côté, voire complètement. Et bien entendu, on veut éviter ça. Alors, ce que je vais vous donner, bien entendu, c'est une première brique. La RGPD ne s'arrête pas à ça, la fiabilité des datas non plus, mais vous allez voir que déjà là, à la toute base, si ça ne se passe pas bien, forcément la suite ne suivra pas non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est proposer des outils simples, gratuits, fiables et puis surtout sécure. Ils sont issus là, en l'occurrence de Google et Meta, puisque donc Meta, Facebook, Instagram, puisque c'est les deux régies publicitaires les plus importantes au monde. Donc, on va commencer par ça. Mais bien entendu, la même logique s'applique ailleurs, que ce soit par exemple si vous êtes à faire de publicité sur LinkedIn, sur Pinterest, sur TikTok, que sais-je. Voilà, ça ne s'applique pas. Donc, pour ça, première contrainte désolé pour ceux qui aiment encore Firefox ou même Internet Explorer, pourquoi pas ? Non, vous devez être sur Google Chrome, il n'y a pas le choix. Vous téléchargez les deux extensions qui sont là. Alors, en l'occurrence, moi, je les ai déjà téléchargées. Et on va aller sur un site en incognito. La raison étant que de cette manière, on va tout simplement pouvoir voir ce que le site communique aux régies publicitaires, sans même que l'on ait donné notre consentement. Consentement qui est à la base de la RGPD. La RGPD, c'est s'assurer que l'utilisateur a donné son consentement à l'entreprise pour qu'elle processe la data. Très bien. Donc, allons-y. Avant même d'accepter les cookies, on va observer les extensions. Donc là, je switch rapidement. Et puis, je vais ouvrir une petite fenêtre en incognito. Alors, moi, j'ai déjà téléchargé les extensions, mais vous pouvez les retrouver très facilement. Elles étaient nommées dans le PowerPoint. Et puis, on va voir comment ça se passe. Donc là, pour le coup, je vais aller voir. Alors, ce n'est pas pour jeter la pierre, on a cherché un exemple. C'est le seul qu'on a trouvé. Donc, ne nous en voulez pas si vous travaillez chez BIC. Mais voilà. Vous remarquez donc que comme n'importe quel site web, on vous demande d'accepter tout plein de choses disant qu'on respecte votre confidentialité. Et si vous allez voir en haut à droite, je vais prendre l'outil de Facebook aussi, de Meta, extension. Parce que c'est la plus lisible, mais la même chose pourrait être faite avec Google juste à côté. On voit que des choses se lancent. Et bien, tout simplement, on voit que déjà, il y a des événements qui ont été lancés et donc qui ont été envoyés à Meta. Donc là, tout simplement, en termes de RGPD, on a collecté de la data sur les utilisateurs sans même avoir recueilli leur consentement, puisque je n'ai pas encore accepté tout ça. Donc, comme tu peux le voir, Vincent, là déjà, en un clic, en termes de RGPD, on voit qu'on n'est pas conforme. Et par conséquent, on a un petit sujet. Donc là, tu me donnes les billes parce que c'est certainement ce qui est arrivé à BIC. C'est qu'il y a eu une modification dans les développements. Il y a un bug qui est apparu et assez rapidement, je peux voir si je suis conforme avec cet outil-là. À minima, si la base est conforme. Exactement. Et donc là, en quelques clics, vous avez pu installer une extension. Vous êtes allé sur le site, vous avez regardé ce qu'elle disait. Vous êtes capable de pointer votre équipe dans la bonne direction si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui est en plus de ça très, très visible. Vous vérifiez quand il y a une mise en prod ou le genre de choses. Exactement. Très bien. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'on est une agence de performance. Donc, on va aussi pouvoir s'assurer que non seulement on est fiable en termes de RGPD, mais aussi fiable en termes de data. Quelles data on utilise ? Oui. Et est-ce qu'elles ont de la valeur ? Pour ça, on va simplement voir si ce que l'on a sur ces fameuses extensions, ce qui est envoyé à Meta, ce qui est envoyé à Google, ainsi de suite, est tout simplement correct. Donc, pour ça, il suffit d'avoir fait Polytechnique, rien que ça. J'exagère. Au contraire, on n'a pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Vous allez voir, c'est très facile. Alors là, je vais aller chez La Redoute. Donc là, pour le coup, La Redoute, on va attendre que ça charge doucement, clairement. Alors, je vais mettre ça sur le compte de mon Wi-Fi et pas du tout des serveurs de La Redoute. Je suis sûr, ils sont très bons. Voilà, c'est le moment technique. Robin, si tu veux faire une petite blague pendant que mon site charge... Oui, alors moi, je voulais faire une mention spéciale pour votre jeu d'acteur qui est excellent, messieurs. Bravo à tous les deux. On a beaucoup regardé, c'est pas sorcier étant petit, clairement. D'où, dis-moi Rémi. C'est pas Yannick, c'est Rémi. Voilà, on y est, magnifique. Donc, on n'a pas encore accepté les cookies. Vous remarquerez, contrairement au site de tout à l'heure, que là, pour l'instant, rien n'a été lancé. J'accepte les cookies et là, tout d'un coup, toutes ces choses-là vont se lancer. Vous voyez, on a des cookies qui se lancent et ainsi de suite. Très bien. Bon, maintenant, c'est Black Friday. Je vais aller sur la première page produit. Nous ne sommes pas sponsorisés par La Redoute. On fait ça parce qu'on aime bien. Je prends le premier meuble qui passe et on arrive sur une page produit. La question est, qu'est-ce qu'on a envoyé à Meta ? Est-ce qu'on a envoyé un événement digne de ça ? En l'occurrence, vraiment, je n'ai pas de chance avec le chargement. Il est un peu lent. Mais ce que l'on va vouloir aller regarder, c'est au sein de cette extension, qu'est-ce qui a été envoyé à Meta ? Donc là, très bien, ça arrive. Je vois, par exemple, qu'on a envoyé un événement View Content. Alors là, c'est un petit peu du jargon, mais pour la petite histoire, c'est une vue de page produit. Mais sur tout-dessus, ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez une valeur de 676.20, qui ne correspond d'ailleurs pas exactement au produit full tarif et encore moins à celui qui est en discount. On peut voir qu'effectivement, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur, exactement. Après, ce que l'on peut voir, c'est l'ID du produit qui correspond bien à celui que j'ai dans l'URL. On peut voir le nom du contenu. Table 6 à 8 couverts, 1, Massif, Brossé, Sergueil. Très bien, parfait. A priori, il y a pas mal de choses qui sont cohérentes. On en voit les bons événements, ainsi de suite. Et donc, si vous faites ça sur tout votre parcours d'achat, eh bien, en quelques instants, vous pourrez répondre aux questions qui sont là, à savoir, est-ce que mes événements sont logiques ? Est-ce que les données sont fiables ? Représente la réalité ? Est-ce qu'il y a des doublons ? Est-ce qu'il manque des événements ? Bref, vous allez pouvoir voir si... Dans les événements, justement, je vais pouvoir être capable de savoir quand un produit a été ajouté sur le panier. Et puis là, normalement, on doit avoir le produit avec la promotion et la réduction. Exactement. Et puis, une fois que tu l'as acheté aussi, est-ce qu'on a envoyé les bonnes données d'achat ? Et donc, est-ce qu'on optimise vers le bon retour sur investissement ? Ou est-ce qu'on est en train d'optimiser tout ça vers des datas qui sont... Mais oui, puisque c'est hyper important parce que, justement, on en parlait, mais dans le cadre de ma marketplace un peu fictive pour la conférence, je vais avoir besoin de savoir le montant, les meilleurs clients, et pouvoir calculer comme ça un retour sur investissement, un ROS, et ainsi pouvoir optimiser, driver les publicités comme il se doit. Voilà, sur de la data et non pas sur quelque chose d'approximatif malheureusement. Donc, effectivement, je comprends l'importance d'avoir une donnée fiable et, je dirais... RGPD compliant. Et RGPD compliant, exactement. Mais, justement, à propos de ma marketplace, dis-moi, Annie, j'ai une marketplace, un truc hyper innovant, qui vend des livres et tout. Moi, je voudrais me battre avec des concurrents. Moi, Amazon, même pas peur. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse du search et que je me confronte avec Amazon pour faire parler de ma marque pour que les gens tapent Amazon ? C'est une bonne idée, ça. Alors, oui, je comprends que Jeff Bezos et son audience te fassent envie, mais Jeff Bezos est quand même l'un des hommes les plus riches du monde. Alors, ce n'est peut-être pas la meilleure chose que d'aller en frontal. Donc, ce que l'on va essayer de regarder, c'est comment retirer de la valeur de l'audience, de la marque, de ton concurrent de toujours, Jeff Bezos, n'est-ce pas ? Mais sans que cela se retrouve contre toi. Donc, pour ça, deux prérequis. Primo, bien comprendre que le search, ce n'est pas le seul levier de Google Ads. Google Ads, ça porte très mal son nom. C'est la région publicitaire du groupe Alphabet. Et quand on dit Google Ads, on se dit, bon, très bien, sur Google Ads, il y a le moteur de recherche Google, mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres canaux. Il y a par exemple YouTube, qui est bien connu comme étant un site qui appartient à l'univers alphabète. Et il y a le Display Network, donc toutes les images que tu vas pouvoir avoir sur tes applications mobiles, sur tes sites web, quand tu vas sur les numériques, la BBC, le monde, à chaque fois, tu vas avoir des publicités. Ça, la plupart du temps, ça vient du Display Network de Google. Quand tu vas télécharger ton application sur ton téléphone Android, c'est pareil sur le Play Store, les publicités. Bref, tu vois qu'il n'y a pas juste Google.com. Donc, ce que tu veux dire par là, Rémi, c'est que si je fais du search contre Amazon, en me disant quand les gens tapent Amazon, finalement, ils vont voir ma marketplace, Amazon va s'en apercevoir. Alors, je vais y venir, je vais y venir, mais c'est plus important que ça en fait, tu vas voir. Le truc, c'est que tous ces canaux Google, YouTube, le Display Network, ainsi de suite, parlent entre eux parce qu'ils appartiennent à Alphabet. Et c'est ça qui est important. Donc, ça, c'est le premier prérequis. Gardez bien ça en tête. Là, on est sur quelque chose qui n'est pas en silo. Premier prérequis. Deuxième prérequis, c'est ce à quoi tu fais allusion, dont on a sans doute déjà parlé. Effectivement, en search, mais en search uniquement, si tu te positionnes sur des mots-clés, en enchères, par exemple, tu veux te positionner sur le mot-clé Jeff Bezos, mon ennemi ultime, n'est-ce pas ? Eh bien, si quelqu'un enchère sur ce même mot-clé, il saura que tu as participé à cette enchère. Donc, en gros, si tu te positionnes sur Amazon en te disant, voilà, je vais arriver avec ma super marketplace, Amazon le saura. Et comme ils le sauront, ils risquent de se retourner contre toi et de faire la même chose sur tes mots-clés à toi, tes mots-clés de marque, ce qui risque de coûter bien plus cher, in fine. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ceci dit, je l'ai bien précisé, ce rapport sur les enchères que tout annonceur qui fait la publicité sur Google Ads a à sa disposition, tout annonceur ne pourra le voir que pour des campagnes search et shopping. Ok. Mais j'ai bien précisé tout à l'heure qu'Alphabet, ce n'était pas uniquement sur Google, c'était sur YouTube, sur le display network, ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si tu arrives à faire le lien, mais en réalité, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut réutiliser la data de Google sur YouTube ou la data de Google sur le display network. Et inversement, d'ailleurs, au passage. Si tu as vu des vidéos qui sont tout à fait pertinentes pour moi sur YouTube, je peux te recibler grâce à ça sur du search. Ça ne fonctionne pas en silo. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais te conseiller pour ta super marketplace ? Eh bien, je vais te dire très bien, allons-y, allons piquer l'audience, la marque, toute la puissance de frappe de ton ennemi ultime Jeff Bezos et de sa super plateforme Amazon. Mais allons le faire sans qu'il le voit. Donc, ça veut dire en ciblant les gens qui sont allés sur Amazon, les gens qui ont tapé des requêtes pertinentes, mais uniquement sur YouTube, uniquement sur le display network, uniquement sur des canaux sur lesquels il ne pourra pas se rendre compte que tu es en train de lui siphonner sa marque. Donc, en gros, plutôt que d'enchérir directement sur des mots-clés liés à Amazon pour afficher ma super marketplace innovante, tu me conseilles plutôt de faire en sorte de cibler les gens qui sont allés sur Amazon ou qui ont fait des recherches sur Amazon et après en leur mettant soit du display, des affichages un peu partout là où ils vont aller ensuite, naviguer ensuite, ou soit sur des publicités en pré-roll sur YouTube. Exactement. Mais au moins, je suis sûr que c'est des gens qui sont intéressés par des marketplaces. Exactement. Ah, ça c'est malin ça ! Et Jeff ne sera pas au con ? Et Jeff ne sera jamais au con. Ah, je vais devenir riche ! Justement, à propos de riche et tout, je me dis, dis-moi Ami, je dépense du budget sur les moteurs de recherche, justement sur ma marque. Alors j'ai bien compris qu'il ne fallait pas que j'aille sur la marque d'Amazon, mais moi je dépense beaucoup sur ma marque. Moi j'ai l'impression que ça ne sert à rien parce que ma marque, tout le monde connaît ma super marketplace. Je suis d'accord. En plus elle remonte bien en SEO. Est-ce que ça vaut le coup ? Moi j'ai envie de couper ce budget-là et puis d'aller ailleurs, faire autre chose avec ça. Alors c'est une question très fréquente, très récurrente. C'est toujours difficile de dire oui pour ta marketplace ou non pour ta marketplace ou que sais-je pour qui que ce soit ici avec nous. Donc ce que je vais te donner c'est une méthodologie pour savoir si oui ou non ça vaut le coup d'en chérir sur ton propre nom de marque, la super marketplace de Vincent. Ok. Alors comment on s'y prend ? On va faire ce qu'on appelle un test d'incrémentalité. Alors c'est un nom un peu barbare mais restez avec moi juste un instant. C'est tout simplement comparer deux scénarios. Vous avez un scénario avec tout plein de canaux d'acquisition. Donc tu as mentionné par exemple le SEO, tu fais peut-être des campagnes d'emailing, tu fais sans doute un peu de SIE, tu l'as mentionné, donc de la publicité sur les moteurs de recherche. Tu fais peut-être du YouTube, du display, du Facebook, que sais-je, bref, tout plein de canaux. Donc ça c'est ton premier scénario. Ok. Tous les canaux. Et bien dans un deuxième scénario, ce que l'on va comparer dans ce test d'incrémentalité, c'est la même chose. Oui. Le même scénario mais à une variable d'écart, c'est-à-dire qu'on va retirer quelque chose. D'accord. Dans ton cas, ce que l'on veut mesurer, c'est la pertinence des campagnes de marque. Oui, les mots clés qui disent la super marketplace de Vincent. Très bien. Et bien ces mots clés là, on va tout simplement arrêter de faire la publicité dessus. Donc on va avoir deux scénarios, un avec, le ciblage sur ces mots clés, et un sans, le ciblage sur ces mots clés. Et tout le reste est rigoureusement identique. Pour que ça soit représentatif. Exactement. On va pouvoir comparer ça et se dire, très bien, avec et sans, est-ce que l'impact sur ton business holistique, au global, puisque tous les cas on se parle, est-ce que l'impact au global vaut le coup ou pas ? Ok. J'imagine que ça dépend de la marque, du secteur et plein de choses. C'est pour ça qu'il faut mesurer tout ça. C'est ça. Donc ce que je te donne là, c'est une méthodologie. Ok. Comment on va faire ça ? Ce que je vais faire, c'est que je vais donner un exemple, un exemple que l'on a eu récemment chez Quantads, pour un de nos clients qui est dans la banque. Ce client dépense à peu près 50% de son budget sur ces mots clés de marque. Alors, il a la même réflexion que toi. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que je ne devrais pas pouvoir... La banque, c'est très concurrentiel. C'est extrêmement. Donc, on pourrait se dire qu'il y a un besoin défensif, mais c'est pas évident. 50% de budget sur du défensif, en tant que cas du budget essaié, c'est quand même ça pique. C'est rare. C'est rare, c'est compliqué. Donc, ce que l'on a voulu faire, c'est s'assurer que c'était incrémental. C'est-à-dire que ça rapportait du business à notre client et donc on a fait ce test d'incrémentalité. Pour ce faire, il y a différentes manières de faire. On aurait pu se dire très bien sur ces deux scénarios. On va voir un scénario où je dis une bêtise en France ou en Allemagne. Un scénario avec tout en France et puis un scénario en Allemagne avec juste le SIA de marque coupée. On aurait pu le voir de différentes manières, mais pour eux, spécifiquement, ce qui a été plus intéressant, c'est de faire ces deux scénarios en disant un mois avec, un mois sans. Donc, on a en avril mis en pause toutes ces campagnes de marque. D'accord ? Ça représentait une économie d'environ 13 000 euros et le coût par conversion. Donc, si vous préférez le coût que les dépenses que ce client était prêt à mettre sur la table pour acquérir son objectif cible, c'était de 90 euros. Donc, divisé 13 000 par 90, vous avez 144 conversions maximum que vous pouvez perdre. Sinon, vous êtes perdant. D'accord. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, je dépense 13 000 euros, je récupère 144 conversions et ça, juste avec le mot clé de ma marque. Alors, c'était même plus que ça. La 144, en fait, c'est ton minimum. C'est ce que tu dois récupérer pour rembourser, en fait, les coûts que tu donnes finalement à Google. C'est très clair. Google a assez d'argent comme ça. Alors, on a pu comparer ça. Donc, en haut, tu as le tableau de Mars. Donc, avec les campagnes de marque, tu vois qu'on a dépensé quasiment 14 000 euros, en fait, sur le mois de mars, sur les mots clés de marque. Et en avril, là, quasiment rien, 210 euros, puisqu'on a coupé ces campagnes de marque. Ça permet de faire une paix. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, si tu regardes la colonne conversion, on est passé en mars de, en tout sur le SIE, 387 conversions à 119 en avril. Forcément, puisqu'on a perdu tout ce qui était côté marque. Oui, et ça, c'est en publicité. Ça, c'est en publicité. Et on l'a bien dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est pas juste la publicité. La publicité, ça agit dans un écosystème. Tu l'as dit tout à l'heure, ton SEO est très bon pour ta marketplace. Peut-être que là, ça la récupère. Donc, on a voulu voir au total, une fois qu'on enlève ces campagnes de marque, est-ce que, par hasard, ces conversions, finalement, sont capturées par d'autres canaux ? Typiquement, le SEO auquel tu faisais allusion. On a demandé à notre client la totalité de ses conversions. Tous les mois, on va dire, de manière régulière, il avait 800 conversions. Ok. Donc, tu peux voir déjà qu'en mars, on générait à peu près la moitié de ses conversions. Eh bien, il se trouve qu'en avril, il en a perdu en tout 200. D'accord. 200, et tu te souviens, tout à l'heure, je t'ai dit, attention, au-dessus de 144, ça peut être gênant. Donc, maintenant, quelques petits calculs, restez avec moi. Vous pourrez revenir dessus après, si vous souhaitez un peu plus lentement. Entre mars, où j'ai généré 387 conversions au total sur Google Ads, et avril, où j'en ai généré 119. J'ai donc fait une différence de 268 conversions. Ok. Mais je sais que j'ai perdu 200 conversions au total. Ça veut donc dire que 268 moins 200, 68 conversions ont été rattrapées par d'autres canaux, typiquement le SEO. Donc, comme quoi, tu avais raison, il y a bien des gens qui ne tapent pas sur l'annonce s'il n'y a pas l'annonce, et qui vont scroller jusqu'au résultat organique. Donc ça, il y en a. Mais il n'y en a que, entre guillemets, 68. Ça veut quand même dire qu'on a perdu 200 conversions pour une économie de 13 000 euros. C'est beaucoup. Ça veut dire que les 200 conversions, elles ont pu potentiellement aller vers des publicités concurrentes. Elles sont allées vers des publicités concurrentes, bien sûr. D'accord. Donc, si on divise les 13 500 euros et quelques qu'on a économisé en mars par les 200 conversions, incrémentales perdues, on arrive à 67 euros. Et si tu te souviens bien, ce client nous avait dit, mon coût par conversion cible est de 90 euros. 67, c'est bien entendu inférieur à 90. Donc, en général, on peut dire que ces campagnes de marque sont rentables. Ok. Donc, il est important de défendre sa marque. Pour ce cas-là, tout à fait. Ok. A toi de refaire cette même méthodologie pour ta marketplace. A mentionner, ceci dit, petite chose intéressante. On parle souvent de valeur de marque. Et bien là, on le voit. La valeur de sa marque, c'est 200 conversions incrémentales. Je ne parle même pas du SI, juste du pay. 200 conversions incrémentales fois 90 euros. Ça, c'est sa valeur à lui. Donc, soit 18 000 euros. Tous les mois, sa marque lui rapporte 18 000 euros. C'est effectivement… C'est sympa. Je voulais gagner riche. Voilà comment faire. Justement, parlons de notoriété. La notoriété, c'est compliqué parce que… Comment je calcule mon retour sur investissement, sur de la notoriété ? C'est complexe. C'est ce qu'il faut vraiment que j'en fasse. Est-ce qu'en vrai, on peut vraiment mesurer l'intérêt d'en faire ? Et puis surtout, moi je ne sais pas, quel budget je mets pour de la notoriété ? Ouais, alors le budget sans la notoriété, c'est comme le budget à la télé ou dans le métro. Tu pourrais y passer un bras, un rein et tu n'aurais toujours pas effleuré la surface de la chose. Donc effectivement, la question du budget, c'est très très prégnant dans la notoriété. Nous, on est une agence de performance, donc la plupart du temps, ce n'est pas un sujet puisqu'on rapporte de l'argent plutôt qu'en dépenser. Là, la notoriété, effectivement, c'est difficile à mesurer. Voilà, c'est compliqué. Donc, ce que je veux te donner, c'est une manière de comprendre relativement parlant où tu en es et si tu as besoin effectivement d'investir plus côté notoriété parce que ta marque est en perte de vitesse. D'accord. Tout ça, c'est vrai. Alors, comment on va faire ça ? Eh bien, voilà, si tu as suivi jusqu'ici, bien entendu, tu as bien compris qu'une marque, quelle qu'elle soit, a une valeur. Juste ici, on n'a pas réinventé le show. Mais on a aussi compris que c'était dangereux d'aller se frotter à la marque des autres. Là, typiquement, aller en frontal avec Amazon, Jeff Bezos va tomber dessus à la vitesse de l'éclair. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que je peux me comparer à la marque de mon concurrent et voir si, par hasard, les gens recherchent plus ma marque que celle de mon concurrent ? Ou alors, si ton concurrent est plus recherché que toi et à ce moment-là, peut-être que tu as un souci de ta marque est en déclin. Oui, mais pour ça, pour pouvoir avoir accès à ces volumes de recherche et tout, il faut que je fasse de la publicité sur ma marque, sur leurs mots-clés. Oui, mais il y a une manière maligne, tu vas voir, de le faire sans se prendre les pieds dans le tapis. Je me vois la rassurer. Je te rassure, Jeff Bezos ne va pas te tomber dessus à bras raccourcis. Alors, c'est le retour du rapport sur les enchères. D'accord. Donc, si tu te souviens bien, ce rapport sur les enchères te dit qui a participé à quelle enchère. Donc, tu vas te positionner sur Amazon et là, Jeff Bezos va voir directement, Vincent l'appartient ? Oui. Non, pas exactement. Il va voir www.lasupermarketplace.com Ah, on va créer un site fictif. Ben oui, parce qu'il ne voit que l'URL. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de se dire, tiens, 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 je vais aller chercher une URL bidon, comme par exemple la super marketplace de Rémy et puis mettre ça sur le dos plutôt que mettre la tienne. Ben, pourquoi pas après tout. Donc, ce que tu peux faire, c'est créer ce que j'appelle une campagne d'espionnage. Alors, on n'est pas Edward Snowden, voilà, c'est juste parce qu'on aime bien, voilà, on est des publicitaires après tout, mais voilà, on l'appelle comme ça en interne. Donc, cette campagne d'espionnage ne va pas se faire sur ton site, elle va se faire sur un autre site, une autre URL, c'est ça qui est important. Et à ce moment-là, en se positionnant sur les mots clés de tes concurrents, tu vas pouvoir récolter deux métriques qui sont de base dispo dans Google Ads, Microsoft Ads, etc. C'est le taux d'impression et les impressions. Et si tu divises les impressions par le taux d'impression, tu auras le nombre d'impression, soit grosso modo, le nombre de recherches par mois, si tu fais l'exercice tous les mois, pour ton concurrent. Et tu auras bien entendu la même chose pour ta marque, puisque tu as compris, a priori, que ta marque a de la valeur, donc a priori tu l'auras. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais ça pour tous tes concurrents. Et là, que se passe-t-il ? Eh bien, tu es capable de voir si les concurrents ont une marque qui monte et la tienne qui descend, tu as moins de recherches, de moins en moins, l'écart se creuse, il y a un problème de notoriété. Ou inversement, ta marque est tout à fait stable, celle de tes concurrents diminue, tu n'as pas besoin d'investir en notoriété. Et donc, relativement parlant, tu vas pouvoir voir si, en plus de tes contraintes internes budgétaires, que je ne connais pas bien sûr, si tu es capable de mettre plus et que tu as besoin de mettre plus, vas-y. Si tu es capable de mettre plus, mais que ce n'est pas le cas, vas mettre ce budget ailleurs, pourquoi pas dans de l'événementiel, sur une conférence en ligne très sympa. Putain ! Mais, dis-moi Rémi, je suis très content parce que, grâce à cette métrique-là, ça va me permettre de pouvoir, en gros, sonder mes différents concurrents, de vérifier si ma marque a la même croissance ou pas la même croissance, et de réinvestir ensuite en notoriété ou pas. Alors, si on voit qu'il y a une croissance qui est meilleure que mes concurrents, peut-être que je mets trop d'argent en notoriété. Mais, l'astuce est bonne, j'ai compris l'idée d'avoir des landing pages qui servent juste à espionner, mais c'est des dépenses publicitaires, c'est des dépenses publicitaires qui ne me rapportent pas d'argent. Ça m'embête parce que chez Quantaz, c'est toujours un sous-dépensé pour récupérer derrière, dans des logiques de performance. Est-ce que je ne peux pas mutualiser, finalement, ça avec des logiques de performance ? Alors, tout au fait, il n'y a pas de raison, on va allier l'espionnage à l'utile. Alors, en fait, primo, ce qu'il faut savoir, c'est que sur du search, tu ne payes qu'au clic. Si les gens n'ont pas cliqué, il n'y aura aucun problème, tu ne payeras pas, mais tu récolteras quand même les datas. C'est important. Ceci dit, il va arriver, bien entendu, que des gens cliquent sur ton annonce, puisqu'elle sera très bien faite, puisque des gens comme toi leur ont écrite. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, utilise tout ça. Tu as une audience que tu sais qualifier. Eh bien, vas-y, propose-leur quelque chose pour récolter de l'information. Tu le sais, on l'a vu au départ, la data, c'est très important et ça te permet d'améliorer tes performances. Donc, rien ne t'empêche, une fois que les gens arrivent sur cette landing page, de dire très bien. Est-ce que vous voulez participer à une étude de marché et être rémunéré ? Est-ce que vous voulez vous inscrire à une newsletter et obtenir des informations ? Est-ce que vous voulez télécharger un livre-plan ? Est-ce que bla 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 ? En fonction de ce que tu peux faire pour ta marketplace. Mieux que ça, une fois que tu as récupéré ces data, toujours en étant RGPD Compliant, il a fallu bien ficeler ta politique de confidentialité. Tu pourras réutiliser ces données dans tes campagnes, entre guillemets, officielles pour ta marketplace, faire du retargeting, faire des audiences look-alike et ainsi de suite. Ou voir des newsletters. Bien sûr, bien sûr, des newsletters. Exactement. OK. Voilà. Bon, c'est bien beau tout ça, Vincent, mais tu me poses beaucoup de questions. Alors moi, j'en ai une pour toi. Oui. J'ai des clients, ils n'ont pas de problème de notoriété, ils n'ont pas de problème de performance, ils ont des problèmes de se lancer. Depuis tout à l'heure, on parle de gens qui sont clairement lancés. Comment ça se passe quand on veut se lancer pour s'assurer que l'on va au plus vite, au plus loin, plus efficacement possible ? Est-ce que tu as quelque chose pour moi ? Alors oui, oui, oui. Alors déjà, naturellement, il y a l'étude de marché. Je suis d'accord avec toi. Une bonne idée n'est pas synonyme de rentabilité. Pour ma super marketplace innovante de vente de livres, on va se poser la question s'il y a le marché, si la concurrence le permet. Alors pour ça, il y a l'analyse, c'est classique d'une étude de marché. En gros, c'est important. C'est une analyse du marché global, de la demande, de l'offre, de l'environnement. Et puis pour ça, je vais faire une étude quantitative, qualitative, documentaire aussi, interviewer, aller dans les zones aussi où je voudrais m'implanter. Très bien. Dans ce cas, deuxième contrainte. Disons que cette zone soit, parce que j'ai un client qui est comme ça, elle se passe très bien en Europe, mais il a besoin de s'installer en Amérique du Nord, il a besoin de s'installer en Inde, il a besoin de s'installer en Asie du Sud-Est. C'est compliqué, c'est lourd. Effectivement, ça peut être long. Et puis moi, j'ai demandé à McKinsey, j'ai eu un bon contact là-bas. Et ça peut être même cher. Donc, effectivement, quand on est dans le test de tester un POC, un produit, un MVP, ça peut être intéressant d'utiliser la data et ce que l'on peut faire avec la publicité en ligne. Parce qu'on l'a vu avec toutes les différentes astuces que tu nous as exposées. En gros, la publicité nous permet, outre que de vendre mon produit, de récupérer de l'information. Notamment, effectivement, le nombre de l'impression. Ça va me donner des tailles de marché, la valeur aussi, la concurrence. Je vais voir qui se place sur ces secteurs-là. Je vais pouvoir, avec de la publicité, à des fins d'études de marché, de pouvoir capter des marqueurs d'intérêt. Donc, comprendre qui est l'audience. Ça, c'est aussi important. Comment ils se comportent ? Qui ils sont ? Voilà. Tout ça, les marqueurs d'intérêt qui nous permettent de pouvoir récupérer ces métriques-là. Ça peut être des visualisations, des taux de clics, des temps de lecture, de manière dont la personne réagit. Avec la publicité, on a effectivement des éléments de conversion. Donc là, on peut même mesurer l'engagement, l'intérêt. Si les personnes ont été intéressées, puis finalement, le produit ne les a pas intéressés. Pourquoi ? Parce que la logique taré était intéressante ou pas intéressante. Ce genre de choses qu'il va falloir ressembler. Est-ce que le message est le bon ? Quel message va être le bon pour cette zone-là ? On le voit, en fonction des différents pays. Tout le monde n'a pas forcément la même manière d'aborder ou d'être intéressé par un service ou un produit. Et puis, on va en sortir des opportunités. Quel storytelling pour ma marque ou mon produit ? Et ça, c'est mesurable en temps, quasi temps réel. Donc c'est plus rapide, déjà. C'est beaucoup plus rapide. Et en fait, l'idée, c'est de créer des campagnes publicitaires. On peut passer, effectivement. C'est de créer des campagnes publicitaires un peu fausses avec différents contenus. Marketing, snack content, vidéos, photos. Avec des messages différents. Et on va, grâce à ça, le faire en deux phases. D'une part, il va falloir travailler sur les hypothèses. Un peu comme une étude de marché. Quelles sont mes hypothèses ? Là où je veux aller ? Qu'est-ce que je veux tester ? Donc là, dans l'exemple, justement, c'est quelles sont mes meilleures cibles ? Quelles sont les approches que je peux avoir pour convaincre ? La question de chaque cible, d'ailleurs. La logique tarifaire ou de service. Quels visuels aussi. Message. Les gens vont être sensibles et vont mieux performer. Et puis, même les produits. Moi, j'ai plusieurs produits. Quels sont les produits pour cette cible-là ou cette zone-là vont être les meilleurs ? Donc là, et après, il faut travailler ce qu'on appelle ce qu'on appelle de la béteste fractale. Ça va être compliqué. Alors, pas tellement. En fait, c'est compliqué dans la mise en œuvre. C'est pas dans la compréhension. En gros, c'est un peu ce que vous voyez là. C'est qu'on va avoir un ciblage 1, 2, et puis, en fonction du nombre de cibles, comment le tester. Pour chaque ciblage, on va faire des campagnes par thème, par message, par créa ou par produit. Donc là, en fait, on s'est focalisé sur le ciblage 1, thème A et tout. Mais en fait, la dimension fractale, elle est faite démultipliée. D'accord. En fait, c'est plein de tests que l'on veut faire et des créa et des contenus par rapport à chacun des tests. Ok. Et après, le but, ça va être de mettre en place toutes ces campagnes publicitaires. Alors, bon, là, effectivement, c'est un peu de boulot. Il faut bien paramétrer tout ça. Et puis après, on attend. Alors, je te rassure. On n'attend pas très longtemps, mais on attend. Pourquoi ? Parce qu'on le parle souvent, la data de cette vie sur la data, c'est important, mais il faut qu'elle soit représentative. C'est un peu comme un sondage politique ou autre type de sondage. Si elle n'est pas représentative, je ne peux pas m'appuyer dessus pour en faire des déductions et pour une étude de marché pour faire des déductions pertinentes. Par exemple, il faut que la taille de l'échantillon soit suffisamment importante. Exactement. Alors, ça fait partie d'un des métriques. Nous, on utilise en gros la méthode de Chisquare. C'est une méthode et un algorithme. Je ne saurais pas vous l'expliquer facilement, mais il ne faut pas hésiter d'ailleurs à aller regarder un petit peu la méthode. Mais en gros, c'est une méthode sur laquelle on s'appuie, un algorithme qui nous permet à un certain moment de valider en disant voilà maintenant pour ce test-là, ciblage ou après message, le test est suffisamment représentatif à 95%. Et là, dans ces cas-là, on peut arrêter les campagnes publicitaires. Globalement, ça dépend évidemment du montant que l'on a mis pour l'étude de marché. C'est entre 1 et 2 mois. Pas plus. Je te rappelle. Et après, on récupère toutes ces données. Alors, il faut les faire parler. C'est pas... On récupère plein de données. En fait, on va les comparer ensuite par rapport aux hypothèses de départ. Et on va voir effectivement se dessiner des personas, des messages, des créas... Enfin, des messages, des créas, des produits qui sont plus pertinents et qui sont intéressés par rapport à chaque type de cible. Donc, d'une certaine manière, une étude de marché détaillée en ligne. D'accord. Et donc, si je comprends bien, en gros, tu vas faire une étude de marché qui va comparer plusieurs hypothèses. Oui. Tu vas récupérer de la data. Tu vas vérifier si elles sont fiables statistiquement parlant. Oui. Et en fonction de ça, tu vas pouvoir retirer des enseignements par rapport à ton lancement de ta supermarket. Je vais te donner un exemple là. Par exemple, on a travaillé pour un groupe hôtelier et restaurateur qui voulait justement se lancer dans d'autres continents même et d'autres pays. Et puis, le but, c'était de rechercher qui était le pays le plus pertinent pour se lancer. Donc, il y avait eu plusieurs choix, notamment en Asie, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Là, l'exemple qui est ici, c'est un rapport, en fait, qui va étudier le comportement des utilisateurs en France par rapport au comportement des utilisateurs aux États-Unis et sont apparus. Donc là, vous partagez toute l'étude, mais globalement, les profils type, leurs âges. On avait aussi leur centre d'intérêt et puis aussi se rendre compte, je dirais, du coût, parce que c'est important de parler de retour sur investissement, de bénéfices, du coût pour toucher ces cibles-là et pour m'implanter aux États-Unis. Et d'ailleurs, assez intéressant, c'est que finalement, la marque, c'est une marque que vous connaissez tous, je ne peux pas vous la partager, mais était assez connue également aux États-Unis, même si non implantée aux États-Unis. Et finalement, le coût de conversion était même plus faible qu'en France. Et comparé à l'Amérique du Sud ou comparé au Japon, notamment en Asie, c'était plus intéressant parce qu'il y avait besoin de moins d'investissement pour s'implémenter dans ce pays-là et puis se lancer. Il y a eu aussi beaucoup d'opportunités, ça a été un long test, il y a eu beaucoup d'opportunités qui en sont sorties aussi sur la manière de toucher les clients, quels sont les leviers qui sont importants et quel est un peu, je dirais, le storytelling idéal pour montrer que la marque s'est implémentée dans leur pays jusqu'à amener vers du lead et de la vente. D'accord. On est en train de dire pour ce groupe, en gros, ce qui est ressorti de cette attitude de marché, c'était une grille de priorisation des pays, des personas, des produits qui leur a permis de se lancer le plus vite possible. Pour ce client-là, effectivement, on a travaillé aussi pour un client qui est plus dans le vêtement immobilier. Là, leur but, c'était de s'installer dans un autre pays et puis de comprendre comment la marque était perçue dans ce pays-là et puis notamment quels étaient les produits, les services et notamment la dimension créative qui leur parlait le mieux. Et là, derrière, l'étude, elle a permis de pouvoir lancer le site dans ce pays-là et puis de travailler sur la landing page et les produits liés à toute l'étude de marché. Donc, c'était une étude de marché beaucoup plus notoriété et produit qu'une étude comparative entre différents pays. Bon, si je comprends bien, du coup, la publicité en ligne, la data, c'est pas sorcier. Merci beaucoup. J'espère que ça a été clair. Vous avez sans doute des questions. Donc, n'hésitez pas, puis je vais laisser la main, effectivement, pardon, que je viens de te couper. Non, 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 c'est moi qui vous ai complètement coupé parce que c'est vrai qu'on s'approche de la fin de votre intervention et c'est bien qu'on puisse prendre quelques instants pour répondre aux questions. Finalement, c'était parfaitement timé. Je voulais d'abord vous féliciter pour la qualité de votre intervention parce que c'était à la fois très ludique et très complet. Vous avez répondu d'ailleurs, en fait, à la plupart des questions qui me venaient tout au fur et à mesure de la présentation. Donc, c'était très agréable. Avant de… parce que j'ai quelques remarques aussi de Roxane et de Chris, notamment. Mais Chris Nguyen, dans le chat, nous a posé la question suivante. Doit-on avoir peur de lancer des sondages en ligne aujourd'hui ? Il suggère également que vous apportiez peut-être des idées d'outils à ce sujet-là. Chris, si je n'ai pas bien compris la question, n'hésitez pas à repréciser. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit avoir peur de lancer des sondages en ligne ? Alors, non, pas du tout. Non, non, il faut y aller. Au contraire, après, là où il faut avoir peur, c'est de ne pas avoir la bonne data. On a asséné le message encore et encore. Donc, je suis désolé si vraiment je me répète lourdement. Mais ce qui va compter, c'est effectivement, voilà, jeu d'acteurs passionnant mis à part, qu'on soit effectivement statistiquement fiable au sortir de ce sondage. Et donc, ça veut dire une certaine taille d'échantillon, donc un certain budget. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Et puis, il n'y a pas que la taille d'échantillon. Il faut qu'elle soit suffisamment représentative du marché que l'on veut toucher. Alors, il y a eu un exemple. Je ne sais pas si ça vous dit, mais il y a quelques temps, le Figaro avait lancé un sondage sur les villes et la sécurité. Et puis, il y avait eu tout un élément où arrivait Brest en… Je crois que c'était Brest ou… Oui, je crois que c'était ça, c'était une ville bretonne. Exact. Qui arrivait en premier de l'insécurité, même devant des villes aux vésines. Et là, c'est typique du sondage qui a été posté. Et puis, finalement, ceux qu'on remplit ce sondage-là ne sont pas forcément ceux qui étaient ceux que l'on souhaite toucher. Donc, les sondages, évidemment, ça marche. En ligne, ça marche. Mais le but, ça va être de faire un peu plus, comme peut faire l'IFOP ou d'autres instituts de sondage, en envoyant peut-être plus un newsletter en fonction des personnes que l'on souhaite toucher avec un échantillon suffisamment large pour qu'il soit représentatif. Après, des sondages, même de manière un peu empirique comme ça, peuvent toujours donner un ton ou un sens du vent. Et ça peut être intéressant pour après avoir des premières hypothèses qui peuvent être après validées, soit par des études de marché en ligne ou ce genre de choses. Donc, c'est un mélange des deux, quoi. C'est une histoire de qualité-quantité, Chris. Il n'y a pas de secret, vraiment. J'espère que ça répond à la question. J'espère aussi, écoutez, comme je n'en suis pas à l'origine, je ne saurais pas vous dire, mais j'espère que ça y répond. Pour ma part, j'avais une question liée aux études de marché. Demain, de manière très factuelle, je souhaite lancer un produit à l'échelle nationale. J'ai étudié ma cible. Elle est très précise, donc je peux vous la fournir. Quel budget que je dois imaginer pour lancer une étude de marché qui soit complète pour moi ? Ça va vraiment dépendre, en fait, de ce produit, de ce service, de cette entreprise, de l'environnement concurrentiel. Mais pour donner une ordre d'idée, on est sur des budgets qui peuvent être aussi faibles que 500 ou 1000 euros d'achat média. D'accord. Pour des premières questions et tout. Après, là, on est en train de faire une étude de marché pour un groupe automobile. Là, on a beaucoup plus de choses à sonder. Plus de pays. Plus de pays. Ça dépend de l'information que je veux aller chercher aussi. Plus de pays. Mais voilà, tout dépend. Effectivement, on peut commencer avec des dépenses médias hors nos frais de 500 ou 1000 euros pour des premières questions. Effectivement, c'est juste le ciblage qu'on veut valider. Et puis, à quoi on arrive effectivement ? Globalement, on va dire entre 3 et 10 000 euros. D'accord. Bon, très clair. Je vous remercie parce que c'est une question qui, je pense, pouvait se poser dans le chat. On a quelques remarques dont je voulais vous faire part avant qu'on se laisse, messieurs. D'abord, on a Roxane qui nous a dit trop chouette ce webinar. J'ai l'impression d'être au ciné. Donc, ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. C'était vraiment passionnant. Chris qui nous dit ultra clair merci pour la réponse que vous avez apportée vis-à-vis des sondages. Qui nous avait dit au préalable des astuces de pirates comme on aime quand vous parliez de certaines de vos astuces tout à l'heure. Je ne sais pas lesquels exactement. Et puis, qui vous remercie pour cette super intervention. C'est le cas pour moi aussi. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui et pour donc la qualité des moments qu'on a passés ensemble. Je laisse bien sûr les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui et bien vous rechercher sur LinkedIn et peut-être vous poser des questions si elles viennent par la suite en direct, que ce soit vis-à-vis de votre intervention aujourd'hui ou vis-à-vis de Kantard plus globalement. Je n'ai plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une excellente journée messieurs. Merci également, merci à tous pour votre écoute et puis au plaisir effectivement d'échanger pour ceux qui souhaitent. Vous pouvez facilement sur les réseaux sociaux ou sur notre site. Quant à nous, nous allons nous retrouver dans... Après une petite pause déjeuner, on va se retrouver à 14h10, peut-être même un petit peu plus tôt. Soyez là aux alentours de 14h05. On va accueillir Mafia Gen Z sur un sujet autour de l'automatisation du Growth. On se retrouvera donc dans cette salle 2 à l'occasion de ces Growth Marketing Connect sur ce sujet-là. Donc, je vous souhaite bon appétit et vous dis à tout à l'heure. Merci à tous.